Alors prenez avec moi l'évangile selon Jean, au chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous allons lire du verset 23. Et bien on va lire jusqu'à la fin, 23 à 33. Donc si on peut lire un verset par personne, 23 à 33, de ma gauche à ma droite. Ce jour-là, vous ne m'interrogeriez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai parlé en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement au Père. En ce jour, vous demanderez au Père en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père a joué au Poussin parce que vous m'avez aimé et que vous avez écrit que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je suis comme le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui dirent, vois, maintenant tu pars ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. J'ai déjà répondu, vous croyez juste maintenant. Voici la revient, elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Ce sont ici un peu comme des dernières paroles avant qu'il s'adresse au Père, qu'il adresse aux disciples. Le verset 33 résume ce qu'il explique depuis le chapitre 14. Depuis qu'il leur dit que votre cœur ne soit pas troublé. Il y a des choses qui sont troublantes, des choses qui sont difficiles à vivre dans le Seigneur. Et quand on dit troublant, c'est que parfois ça peut nous amener des doutes. Est-ce que vraiment, c'est là que je dois être ? Mais il veut faire comprendre que ce n'est pas la situation qui doit nous effrayer. Il dit, je vous ai dit ces choses. C'est-à-dire que sa parole, lorsqu'elle est annoncée, elle ne va pas conforter une situation en la changeant, en la transformant pour que ça soit mieux pour vous, pour votre confort. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et comprenez ce que ça veut dire, eh bien, le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas que l'environnement vous soit favorable. C'est que, quoi qu'il advienne, la parole de Dieu vous amène quoi ? Parce que si vous cherchez à ce que l'environnement soit apaisant pour être en paix, en tant qu'enfant de Dieu, c'est un avertissement, vous aurez des quoi ? Des tribulations dans le monde. Et c'est ça la réalité, et il ne va pas mentir sur ce sujet-là, il ne va pas le cacher avant de s'adresser au Père, il nous l'adresse avant toute chose. Il y aura des tribulations. Les tribulations, ce sont des souffrants, des choses difficiles à vivre, mais si vous ne vous basez pas sur la parole de Dieu, sur ce que Jésus-Christ a dit, vous n'aurez pas quoi ? Vous n'aurez pas la paix dans ces moments. Vous aurez du trouble. Vous aurez des moments où vous serez tenté de quoi ? D'abandonner et de vivre selon le monde. Mais le problème, c'est que si vous vous vivez selon le monde, et bien le monde, qu'est-ce qu'il fait de Seigneur et de ses disciples ? Le monde est. Et vous allez finir par être des personnes, eux qui sont dans la paix, et bien quand vous êtes dans la haine, vous vous ramenez quoi ? La guerre. Et les gens seront vos adversaires. Les gens seront des personnes qui seront à abattre, principalement ceux qui sont en qui ? En Christ. Et vous vous dites, mais comment c'est possible, un chrétien, comment est-ce qu'il peut se tourner contre le Christ, ou contre les disciples de Christ ? Et bien vous vous rappelez, Paul à un moment donné, il va dire, il y en a qui marchent en ennemis de la croix, mais ils s'adressent à des mauvais ouvriers. Donc des personnes qui quoi ? Qui n'ont pas la paix, mais qui pourtant connaissent la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur dit dès le départ, il les prépare à être des bons ouvriers. Et pour pouvoir oeuvrer, il faut déjà être en quoi ? Être en paix. Si vous n'avez pas la paix de Dieu, par la parole de Dieu, vous allez être des ouvriers qui vont essayer d'avoir la paix par l'environnement. Dans ce cas-là, vous allez accepter tout gain pour avoir la paix. Pour qu'on vous laisse en paix. La paix dans le monde, c'est cela, comment obtenir la paix ? Eh bien, j'ai écouté la radio il n'y a pas longtemps, il disait à la radio, la guerre elle a une utilité, elle est là pour ramener la paix. C'est vraiment une pensée normale dans le monde. Mais la guerre, c'est la guerre. Et la guerre, elle ne ramène jamais la paix. Ça se saurait, non ? Chaque guerre entraîne toujours derrière quoi ? Une autre guerre. Et s'il y a une paix ? Ah, il fait mer, c'est une fausse paix. Même dans la paix, il y a ce qu'on appelle la guerre froide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret, mais à l'arrière, il y a une guerre. On sait qu'il y a une guerre, on sait qu'il y a une tension, on sait qu'il y a quelque chose de difficile. Et que la personne déteste l'autre personne. Il n'y a pas eu la guerre entre la Russie et les Etats-Unis depuis des années, mais on sait que ce sont des pays qui sont comment ? Ennemis, non ? Il n'y a pas besoin qu'il y ait des missiles qui partent ou qu'il y ait quoi que ce soit. On le sait. Vous regardez n'importe quel film, et bien dans un pays, tu sais c'est qui le méchant, et dans l'autre pays, tu sais c'est qui le méchant. Parce que c'est une considération dans leur tête. Nous, c'est comme ça, vous regardez en film, dès que ça commence à avoir des accents dans certains pays, ah c'est le méchant, lui. Tout de suite, on le sait. Parce que c'est comme ça que nous pensons. Nous pensons que celui qui est différent, c'est une personne qui est l'ennemi, qui est à abattre. Mais le Seigneur ramène une paix. Une paix qui est même face au monde, n'est pas là pour abattre le monde. Qu'est-ce qu'il nous a dit depuis ? Et bien que dans ce monde, nous devions être des quoi ? Des témoins consolés, qui ramenons nous-mêmes quoi ? La consolation à ceux qui sont dans la guerre. Et ça, c'est le témoignage de Christ. C'est pour ça que dès le début, il va répéter plusieurs fois ce que vous demanderez. Il rajoute quelque chose derrière, pour notre vie. En, mon, nom. Et dans le nom de Christ, ça ramène le témoignage de Christ. Ça ramène la paix de Christ. Ça témoigne de la paix de Christ. Ça témoigne de la parole, de la vie de Christ. En mon nom, c'est pas comme les gens entendent le penser. Dans le nom de Jésus, il faut voir ceci. Dans le nom de Jésus, il faut voir cela. Tout le monde peut dire ça. Dans le nom de Jésus, je veux que tu meurs. Dans le nom de Jésus, tu es maudit. Je peux dire ça aussi. Est-ce que c'est vraiment dans le nom de Jésus que je fais cela ? Dans le nom de Jésus, c'est selon quoi la vie, la parole de Jésus et l'esprit de Jésus. Et les trois ne sont pas contraires. Aucun ne va s'opposer. Et si vous priez dans ce nom-là, il y a quand même une chose qui est dit au verset 23. Je le rappelle. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, qu'est-ce qui se passe ? Mais quand ? Comment ? Il rajoute en mon nom. Parfois, on se dit, mais j'ai demandé au Père. Pourquoi le Père ne répond pas ? Il y a des choses auxquelles il répond. Si vous lui demandez la paix, vous pensez que vous l'obtiendrez ? Si vous êtes vraiment sincère, il y aura. C'est sûr. Si vous priez pour être sauvé, est-ce que vous êtes sauvé ? C'est sûr. Et ça, c'est parce que c'est dans le nom de notre Seigneur. Notre Seigneur est un sauveur. Notre Seigneur est Seigneur pour sauver. Notre Seigneur est Seigneur pour ramener la paix. Notre Seigneur est Seigneur pour transformer notre vie de haine en une vie dans l'amour de Dieu. Si vous priez pour vivre l'amour de Dieu, que vous mettez en pratique sa parole dans son nom, 100% garantie, vous quoi ? Vous l'aurez. La raison pour laquelle nous ne l'avons pas, c'est parce qu'il dit des choses. Et nous, on fait quoi ? On ne fait pas. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Et on cherche à avoir la paix sans écouter quoi ? Ce qu'il nous dit. C'est la seule raison pour laquelle nous ne vivons pas la paix de Dieu. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes dans un cœur toujours conflictuel, plein d'amertume. Et si le monde nous est, c'est normal. Mais que nous, nous vivions dans la haine, c'est uniquement parce que nous avons refusé d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Mais il leur dit dans le futur, vous ne m'interrogerez plus à ce moment-là. Parce qu'il leur a déjà donné tout ce qu'il a donné, sa parole, et que l'Esprit se leur a pour nous le rappeler. Mais il dit ce que vous demanderez. Vous l'aurez. Et qu'est-ce qu'il est nécessaire à voir dans la vie de l'Esprit ? La paix. Et auparavant, nous avons vu quoi ? La joie. On parle de tribulation. Tribulation et joie, c'est opposé. Tribulation et paix, c'est opposé. Quand on vous fait la guerre, il n'y a ni joie, ni paix normalement. Donc ce sont des situations, pour se dire, mais on ne comprend pas Seigneur. Ce sont des moments où normalement on n'est pas censé vivre ni la paix, ni la joie. Demandez au Père. Et il vous quoi ? Il vous donnera. Mais seulement si vous le demandez, en monde. C'est-à-dire qu'on va vraiment demander selon la vie de Christ, selon la parole de Christ. C'est là que vous l'aurez. Et jusqu'à présent, il n'avait jamais demandé en son nom. C'est vrai, non ? Comment il faisait jusqu'à maintenant ? Le Seigneur qui était là, quand ils ont besoin de quelque chose, il y a les tempêtes. Il ne demande pas au Père, il demande à qui ? Réveille-toi. Il demandait à Jésus qui était là. Ils avaient déjà leur berger qui était là, juste avec eux. Ils n'avaient pas besoin de demander, c'était déjà lui qui pourvoyait tout. Au moindre danger, dans les tribulations. Est-ce qu'ils avaient eu à affronter une tribulation d'eux-mêmes une seule fois ? Quand les pharisiens venaient, qui est-ce qui répondait ? C'est Jésus. Pourtant, parfois, c'est les disciples qui étaient accusés. Ah, tes disciples, ils ne se lavent pas les mains. Ah, pourquoi tes disciples, ils ne jeûnent pas ? Ah, tes disciples, ils ont cueilli. Ah, tes disciples. Et qui est-ce qui répondait toujours ? Jésus. Qui est-ce qui les défendait toujours ? Mais maintenant, ça va changer. Jésus ne sera plus à côté. Et quand il y aura l'esprit, il sera où ? Et ça change les choses. Pourquoi ça change les choses ? Parce que quand il est en nous, l'esprit agit par, à travers, en grec, les mots, à travers qui ? Il a dit, à qui vous serez mes témoins ? Ceux qui recevront quoi ? L'esprit. Donc, maintenant, quand nous avons l'esprit, nous allons témoigner de la vie de Christ. Mais jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul témoin. C'était qui ? Pendant qu'ils étaient là. C'était Jésus. Ce n'étaient pas eux les témoins. Eux, ils étaient ceux qui voyaient quoi ? Le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont vu depuis le début ? Qu'est-ce qu'on a lu ? Contempler la boire du Christ, c'était ça, non ? Ils regardent la vie de Christ depuis le début, et la vie de qui ? De la parole, faite chair, habitant, au milieu de nous, pleins de grâce et de vérité. Ils ne nous font que regarder, voir sa vie, contempler vraiment. Il n'y a que vérité et grâce dans sa vie. C'est pour ça qu'ils savent quoi demander maintenant. La même chose que ce que vivait Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire d'Élie et d'Élisée, non ? Vous avez ce qu'Élisée a demandé quand Élie allait partir ? Vous vous souvenez de ce passage ? Il avait le manteau, mais ce n'est pas ça qu'il a demandé. Double portion de ton esprit. Double. Je peux dire deux fois ce que tu as vécu. Parce qu'il a vécu sous le témoignage de qui ? De Élie. Deux fois ça, je veux. Il réclamait la même vie, le même esprit. Et c'est un peu cela, c'est qu'en voyant la vie d'Élie, il a dit, mais c'est un modèle pour moi. C'est ce que pensait Élisée. Mais là, ce n'est pas double portion de l'esprit, c'est l'Esprit Saint de Jésus-Christ, visible physiquement. Et je demande moi cette vie, on ne demande pas la vie, on ne demande quelle vie, en bien la vie de l'Esprit, non ? Mais l'Esprit de qui ? L'Esprit de Christ. L'Esprit de Dieu visible en Jésus-Christ. Ils ont pu le voir, contempler la gloire du Fils unique venu du Père. C'est pour ça que quand ils vont prier, ils savent très bien à quoi demander. Je veux vivre cette vie. Je veux vivre une vie pleine de grâce, grâce après grâce. C'est ça la réalité dans nos prières. Et j'espère que c'est ce que nous ne prions pas, que l'environnement change. Que nous prions, que nous ressemblions chaque jour de plus en plus à qui ? À Christ, dans sa paix, dans sa joie, dans sa sagesse. Et cette prière-là, vous pensez que le Père va dire, non, ça je ne fais pas. Vous pensez qu'il refuse ces prières-là ? 100% sûr, il vous l'accepte. Mais si vous demandez que l'environnement change, ce n'est pas dit, hein ? Ce n'est pas dit. Seigneur, si tu pouvais ramener la paix dans le monde, je sais que tu aimes la paix. Vous pensez qu'il y a la paix dans le monde demain ? On se tient tous par la main, tous les chrétiens du monde prient ça. Il y a la paix demain dans le monde ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas la paix sur cette terre, c'est la paix dans ce cœur. C'est pour ça qu'il dit dès le début, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Pas la paix comme, eh bien, vous l'espérez dans le monde. Et la paix, ça implique quoi ? Eh bien, de laisser le Seigneur agir dans notre vie, son esprit agir, demander la vie de l'esprit. Jusqu'à présent, ils n'ont rien demandé dans le nom du Seigneur. Ils n'ont pas dit, Seigneur, je veux vivre ta vie et je veux partager ta vie. Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais demandé ça. Ils étaient bien à côté. Ça leur suffisait jusqu'à là. Mais il y a mieux, vous vous rappelez la dernière fois, que d'avoir le Seigneur à côté. C'est de l'avoir le Seigneur dans votre vie. Parce qu'à côté, lorsqu'il est un peu trop loin, vous vous sentez comment ? Seul, hein ? Jusqu'à maintenant, le Seigneur, il se trouvait où ? Il se trouvait en Israël. Il n'était pas aux États-Unis comme certains le pensaient. Il est en Israël. Les seuls qui bénéficient, en ce moment-là, de la vie du Seigneur, c'est ceux qui se trouvent où ? Avec lui ou sur son chemin. Ceux qui sont guéris, ceux qui sont relevés, jusqu'à maintenant, ce sont simplement ceux qui sont où ? Sur sa route, non ? C'est pour ça qu'il va dire à ses disciples qu'ils feront des plus grandes choses, pas parce qu'ils sont plus puissants, ça n'a rien à voir avec cela. C'est parce qu'ils vont aller plus loin que là où le Seigneur est allé. Il a fait quel trajet ? Il a fait le trajet Galilée-Jérusalem, Jérusalem-Galilée, un peu dans le coin de la Judée, pas trop loin, en Samarie. Et tous ceux qui l'ont rencontré ont vu le Christ, ont vu le Sauveur, mais quand l'Esprit va venir, ça sera pour aller jusqu'où ? Non seulement en Judée, d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, mais jusqu'où même, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la promesse de la vie avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est pour ça qu'il y a ce côté où il dit, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit... Vous avez quoi dans votre version ? Moi j'ai parfaite aussi. Parfois il y a complète aussi. Il y a complète ou parfaite ? Parfait, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à ajouter. Et c'est possible d'avoir une joie complète dans le Seigneur. Parfois on dit, mais moi j'aime bien la vie avec le Seigneur, mais il me faut quand même... On ne peut pas se contenter que de ça. Demandez aux disciples après, de quoi est-ce qu'ils vont se contenter ? Il dira quoi Paul ? Qu'est-ce qui me suffit ? Ma grâce te suffit, il va le croire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Toute sa vie est cachée derrière Christ, il va le raconter, il va l'expliquer. Mais nous parfois, nous pensons que notre joie n'est pas complète, mais il y a une raison. La parole, elle n'est pas non plus pleine dans notre vie. On prend des petits bouts, mais on ne prend pas tout. On est d'accord pour que ça nous apporte la paix. Le jour où on a cru, je crois au Seigneur Jésus, il m'a sauvé, je vais au ciel. J'ai la paix, je vais au ciel. Mais dans la vie de tous les jours, pendant les tribulations, on se tourne où ? Dans le monde. Qu'est-ce que le monde peut m'apporter ? Quand le Seigneur résout cette situation-là, parce que là c'est trop difficile, je ne peux pas vivre ça, comment tu peux me permettre si tu m'aimes ? Parce qu'il nous aime, il nous donne la vraie paix. Et elle sera complète, la joie, seulement si vous demandez dans le nom de Jésus-Christ. Si vous demandez dans votre propre nom, c'est-à-dire selon la vie que vous voulez mener vous, sans compter la vie de Christ, c'est une joie qui est totalement imparfaite. Elle ne vous comblera jamais. Elle aura toujours besoin d'être complétée par... Toujours. Et elle ne sera jamais satisfaisante. C'est ça les prières parfois, Seigneur. Écoute, parce que je n'ai pas les moyens, donne-moi l'argent. Je te donne un travail, un salaire. Tu gagnes 4000 euros par mois. Ah c'est bon, ma vie est complète. Jamais. Oui, mais lui, il a quand même, avec 6000 euros, il arrive à avoir... Et puis 6000, 10 000, même avec 10 000, il arrive à avoir... Et même les milliardaires, il voit l'autre qui est encore plus milliardaire que lui, et sa vie n'est pas satisfaisante. Et c'est toujours cela. Où on demande à avoir des types de vie. Moi, Seigneur, j'aimerais me marier. Et quand il est marié, Seigneur, je ne peux pas te servir parce que je suis marié. C'est toujours une raison, on n'est jamais satisfait. Et c'est ça le vrai problème. Elle n'est jamais complète parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu au moment des tribulations. Et on ne prie pas pour la parole de Dieu. Et le Seigneur, ici, il est vers la fin de l'enseignement, de la formation qu'il leur donne. Et il leur dit, maintenant, toutes les choses qu'il disait, c'était en parabole, mais l'heure vient où je ne parlerai plus. Il est direct, ça veut dire. Vous savez, quand on parle en parabole, je vous le dis toujours, c'est parce que les gens ont du mal à comprendre. Ou du mal à accepter les choses. À chaque fois que quelqu'un avait quelque chose d'un peu du mal à accepter, le Seigneur, il se mettait à faire quoi ? Une parabole. Quand il savait à l'avance que les gens avaient du mal à écouter, il mettait en parabole et il posait la question à la personne, qu'est-ce que tu en penses ? Et là, il répond toujours à quelle réponse ? La bonne réponse. C'est ça les paraboles. Ça nous permet de mettre une image et de voir du bon sens. Bah oui, qu'est-ce que tu fais quand tu sèmes ? Bah, tu sèmes. Et qu'est-ce que tu fais après ? Bah, t'attends. Et tu ne fais pas autre chose. Bah, quand tu sèmes, tu ne sais pas ce qui se passe, et puis ça, c'est tout. Et parfois, nous sommes là en train de nous casser la tête, alors que ce n'est pas ça qui est demandé. Il nous est demandé de semer, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme autre parabole ? À chaque fois, eh bien, qu'on va ramener une parole, elle est là pour essayer de nous expliquer les choses parce que nous avons du mal à écouter. Mais maintenant, il parle direct. Pourquoi il parle direct ? À qui est-ce que vous pouvez parler le plus directement possible ? C'est sûr. C'est sûr que tu connais le mieux. Si je m'adresse à ma fille, chez les ados, ou je m'adresse aux autres ados, même si certains sont quand même assez proches, je vais être plus direct avec elle. Parce qu'elle est plus proche. Parce que c'est ma fille. Parce que je peux tout lui dire, et je dois tout lui dire. Et les disciples, c'est pareil, ils ne les appellent plus serviteurs. Ce sont maintenant des proches, ils les appellent comment ? Les amis. Et un ami, tu lui dis les choses, quand ça ne va pas. Surtout que c'est leur maître. Et ils ne les appellent plus serviteurs, c'est les amis, et il leur parle directement. Mais si vous regardez dans l'évangile selon Marc, selon Luc, ou selon Matthieu, il y a des choses qu'il dit à la foule, mais quand il parle aux disciples, il parle comment ? Direct. Quand il parle à Pierre, C'est quand même brut. Arrière de moi. C'est direct. Mais parce que c'est Pierre. Il n'aurait pas pu dire ça peut-être à un autre, mais il peut le dire à Pierre. Mais il s'occupe de Pierre. C'est pour ça qu'il peut le dire à Pierre. C'est ça ce qu'on appelle le prochain. C'est pour ça que quand il parle ici, et bien parler ouvertement, c'est parce que c'est leur berger, ils s'occupent d'eux. Dès le moment où ils s'occupent d'eux, ils savent qu'ils s'occupent d'eux, ils savent très bien que s'ils parlent, c'est pour le bien de qui ? Le leur. Alors ils n'hésitent pas à leur parler des choses qui vont être difficiles à vivre. Ils n'hésitent pas. Pour le bien de qui ? Le leur. Et qu'ils prient le Père. Parce que c'est la solution. La solution, ce n'est pas qu'ils restent. Parfois nous pensons que, ah, si je reste longtemps avec eux, c'est ça que vous aimez. Est-ce que ça a été les aimés de rester encore avec eux ? Non. Maintenant ils ont tout reçu. C'est ce qu'il va dire au chapitre 17. Il est temps qu'ils partent. Pourquoi ? Pour qu'ils vivent mieux. La joie, on l'a vu la dernière fois. Pour qu'ils vivent la vraie paix. Pour qu'ils vivent pleinement une relation qu'ils n'avaient pas avant. Quand ils parlent ouvertement, c'est pour qu'eux puissent voir une vie qui est différente immédiatement. Il dit, en ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous. Parce qu'ils vont pouvoir quoi ? À votre avis. Quand il va partir. Adresser directement au Père. Ce n'est pas mieux ? Vous voyez ? Il, en partant, va nous donner accès directement à qui ? Au Père. Parce que c'était ce qu'il a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que ? Par moi, ça veut dire que Jésus-Christ, son but, c'est de nous amener à qui ? Au Père. Mais s'il reste, est-ce que c'est possible ? Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Une raison déjà principale, et c'est Hébreu qui nous l'explique. Est-ce que le chemin pour les hommes, il est ouvert ? Pour accéder au Père. C'est lui qui a quoi ? Qui a tracé cette route nouvelle, nous permettant de rentrer où ? Dans le sanctuaire. Qui avait accès au sanctuaire ? Qui a accès au lieu très saint ? Normalement. Il n'y en a qu'un seul. Le grand sacrificateur. Le reste, il se trouve où ? Dehors. Mais Jésus était le seul à pouvoir rentrer. Mais en ramenant le sacrifice de Saint-Saëns, qui maintenant va pouvoir rentrer ? Il a tracé la route. Tous les hommes vont pouvoir quoi ? Ceux qui ont cru dans cette route ? Rentrer. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle qu'ils partent. Et même parfois, pour nous, dans la parole de Dieu, on va voir vivre des choses qui sont des tribulations. On aura l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pour quelque chose de mieux derrière. Mais que vous devez vivre comment ? Selon la parole. Dans la paix. Dans la joie. C'est ce que dit Jacques. Jacques, quand vous voyez une épreuve, vous la regardez comme quoi ? Comme une joie comment aussi ? Complète. Vous voyez, le même terme. Il l'a compris Jacques. Une joie complète. Parce que vous savez que le Seigneur ne vous a pas abandonnés. Il va vous demander quoi ? D'avoir la foi. D'avoir la sagesse de Dieu. De prier. Pour avoir la sagesse. Mais quelle sagesse est-ce qu'on parle ? La vie du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit ces choses. Mais maintenant, il le dit directement. Et croyez-moi, quand on peut dire directement quelque chose à quelqu'un, c'est toujours mieux. Parce que sinon, il faut utiliser des paraboles. Sinon, il n'écoute pas. Sinon, il se fâche. Sinon, il n'est pas content. Et pour parler aux pharisiens, il fallait toujours utiliser des paraboles. Parce que dès que c'était direct. Ils se mettent à quoi ? Ils ne coûtent plus rien. Ils sont braqués. Et ils veulent tuer Jésus. Alors, ils tuisent des paraboles. Qu'ils écoutent quand même. Mais malheureusement, les paraboles, à un temps quand même, ce n'est pas très clair. C'est une bonne nouvelle de tout entendre en parabole. Non. Quand il va expliquer directement à ses disciples, il dit le royaume de Dieu, il est pour vous. Pourquoi ? Parce que je vais vraiment pouvoir vous dire exactement ce qu'il y a à faire. Je dois mettre la parabole pour qu'ils comprennent par des images. Mais ce n'est pas une instruction directe. Mais l'instruction directe, c'est pour ça que la parole de Dieu, il y a des impératifs, ils sont directs. Et ce sont ceux-là qu'il y a le plus difficile à supporter. Pour les gens. Prends des images dans la Bible. Prenez les belles images. Tout le monde les accepte. Quand vous prenez des images, tout le monde les aime bien. Parce qu'on a l'impression que ça nous parle sans trop nous parler. Mais quand vous entendez un impératif, des choses à vivre, quand on vous dit, faites ceci, faites cela, approchez-vous, nettoyez vos mains, humiliez-vous. C'est dur ça. C'est dur. Mais c'est une bonne nouvelle pourtant. Parce qu'il nous parle directement. Maintenant vous êtes des pécheurs. Approchez, nettoyez vos mains. On obtient le dire comme cela plutôt que d'utiliser des paraboles. Mais les paraboles on en a besoin. Lorsqu'il n'y a pas d'écoute. Et il dit, Dieu ne vous dit pas que je prierai pour vous. Parce que maintenant ils peuvent prier direct. Car le Père lui-même, et là c'est ça qui va changer. Jusqu'à maintenant, il a dit, le Père m'aime. Mais là il dit maintenant, le Père quoi ? vous aime. Mais il parle à eux. Pas à toute la foi. Oui, il y a l'amour de Dieu. Dieu t'a tant aimé le monde, c'est vrai. Mais vivre l'amour de Dieu et savoir que Dieu nous aime, c'est deux choses différentes. Et là c'est une réalité. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Vous voyez, c'est ça l'amour de Christ. Quand vous aimez le Christ, vous recevez l'amour du Père. Quand vous aimez la vie de Christ, vous allez vivre l'amour du Père. C'est pour ça qu'il leur donne un accès direct par lui, par sa vie, par son témoignage, par sa parole, par son esprit. C'est pour ça qu'il y a un vrai moment de joie lorsqu'il dit une chose simple quand il dit qu'il s'en va. Mais il ne le comprenait pas. C'est normal, vous me direz. C'est difficile à des moments donnés de comprendre les choses quand on a un moment de séparation. On sache surtout que là, c'est ce qui va se passer. Quand l'heure va venir, ça ne va pas être un moment de joie. Ils vont faire quoi ? Quand l'heure sera venue, là, quand il va être crucifié, vous serez quoi ? Dispersé. Ça va arriver. Et c'est bien de le comprendre que c'est ce qui arrive aux disciples de sorte que nous sachions que des moments comme ceux-là, et bien même si on se disperse, le Seigneur avait prévu les choses. Même quand on part là où on n'aurait pas dû partir, le Seigneur l'a prévu. Mais il a prévu aussi qu'il reviendrait. Mais revenir, ça implique quoi ? Eh bien de comprendre les paroles du Seigneur. Quand le Seigneur va ressusciter, ou quand le Seigneur va leur faire vivre le moment qu'il a annoncé d'avance, comme Pierre, quand le coq va chanter trois fois, il va se mettre à comprendre ce qui lui a été enseigné. parce que le Seigneur leur a montré que sa parole est toujours vraie. C'est pour ça que quand vous êtes dans un péché, même et que la parole ne le révèle, heureusement, ça nous permet de comprendre que le Seigneur avait quoi ? Avait raison. Donc c'est le temps de revenir. Seigneur. L'Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est pour ça que quand l'Esprit convainc, c'est une bonne chose, c'est pour ça que quand il s'en va, eh bien vous allez voir l'amour du Père qui va vous convaincre lui-même de ce qui va ou ce qui ne va pas dans votre vie. Parce que quand vous aimez le Seigneur, c'est ce que le Père fait. Il prend soin de vous, il corrige, il reprend, il exhorte. Et quand vous priez, c'est la prière que nous devons avoir, Seigneur, enseigne-moi, corrige-moi, transforme-moi. Et le Père vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. C'est-à-dire que la vie de Christ, c'est la vie de Dieu, c'est la vie que vous avez à vivre et si c'est la vie que vous espérez en Dieu, le Père va vous la donner si vous la demandez. Si c'est bien Christ qui est sorti de Dieu, vous savez que quand vous irez vers Dieu, vous aurez la vie de Christ, non ? Pas une autre vie. Alors, on prend déjà cette première partie pour accepter une chose. Mais on ne prend que la première partie, on prendra la prochaine fois la deuxième. Quand le Seigneur parle, c'est pour nous donner quoi ? Sa paix. Ça veut dire que toutes ces situations ou quand il leur dit les choses de manière directe qui ont l'air difficiles à vivre, je m'en vais, ce n'est pas pour notre malheur. C'est toujours pourquoi ? Pour notre paix. Quand il y a quelque chose que nous avons à vivre qui est une tribulation, que nous le faisons selon sa parole, que nous le faisons en son nom, que nous demandons en son nom, des choses qui changent dans notre vie à nous, il y a une paix. Il y a une joie. Ne fuyez pas. Les situations, ça ne résout jamais le problème. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez bien de France et que vous dites je vais suivre les problèmes et je vais aller aux Etats-Unis. Vous savez, les problèmes, ils vont aller où après ? Aux Etats-Unis. Vous fuyez au Maroc, vous savez, vous allez où les problèmes ? Au Maroc. Parce que le problème, il est où ? Là où vous vous trouvez. Dans votre cœur, c'est pour ça qu'il a donné son esprit. Pour qu'il soit avec vous. Quand ? Jésus-Christ sera avec vous. Quand ? Tous les jours. Vous voyez l'avantage ? Et vous voyez pourquoi on a cette prière de dire Seigneur, heureusement que tu es toujours avec moi. C'est pour ça que c'est important aussi la compréhension de ce qu'on appelle être scellé de l'esprit. Si ce n'était pas une doctrine qui était une doctrine vraie, ça veut dire qu'on serait toujours malheureux, non ? Un jour l'esprit et un jour sans l'esprit. Un jour Christ est là, un jour il n'est pas là. Mais il l'a déjà dit là. Il va partir une fois pour toutes mais il y en a un qui va rester. C'est l'esprit. Parce que s'il ne restait pas, est-ce qu'il peut y avoir de joie et de paix ? C'est possible. Et c'est pour ça qu'il utilise le mot scellé. Alors comprenez bien, sur cette première partie déjà, pourquoi il a l'importance cette parole, pourquoi on doit croire aussi que c'est la paix qui doit être donnée ? Parce que, tout simplement, sans cette paix, la vie n'a pas de sens. La vie dans le Seigneur n'a pas de sens. Autant vivre comme dans le monde. Ils ont leur propre paix. Et de comprendre aussi que la prière qui est efficace, c'est celle qui demande à vivre la vie de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre prière. Vous priez remettre vos besoins, c'est ce que la parole nous dit, mais remettre nos besoins à Dieu pour nous donner quoi ? Ça paie toujours. Et ce n'est pas pour recevoir ce que vous avez demandé. C'est pour recevoir quoi ? La paix. Vous voyez toujours, parce que c'est le but. Et comprendre toujours donc que la prière, elle est là pour nous amener la vie de Christ, la vie de Dieu. Maintenant, nos besoins, on les présente et ils pourvoient. Et pourvoir, ça veut dire quoi ? Que l'on aura tout ce qu'on demande. J'aime bien cette phrase, je le répète toujours de Paul, qui pour moi est vraiment ce qui me convainc que chaque situation est la bonne à vivre. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est ça la peine, non ? Qu'il y a disette ou abondance, il est comment lui ? Il est content. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça qui est incroyable. Alors que nous, on est comme dans la bourse. Quand la bourse va bien, on va bien. Quand la bourse s'écroule, le pays s'écroule. Mais la vie avec le Seigneur, je suis content. Parce que même pauvres, bon, sincèrement, quand vous regardez les apôtres, ils avaient quoi comme bien ? Ils avaient une maison ? Ils avaient un toit pour dormir ? Ils avaient quoi ? Ils avaient une voiture ? Ils avaient une Rolex ? Ils avaient... Ah, ils diront quoi quand on va leur demander, le mendiant va leur demander quelque chose là ? Il dit quoi ? Je les nie. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce qu'ils donnent, c'est ce que le Seigneur leur a donné à eux. Vous voyez, ils se sentaient plus riches que n'importe qui. Et vraiment, cet encouragement que je vous donne vraiment, c'est... Faites ce que dit le Seigneur, c'est notre richesse. Vivez la vie de l'Esprit. C'est notre richesse. C'est une richesse qui nous amène la paix. Bien mieux que ce que donne le monde et ces choses qui sont périssables. Nous, c'est une paix qui durera jusqu'à quand ? Aussi longtemps que l'Esprit tiendra. C'est-à-dire éternellement. Et qui s'écoulera quand ? Seulement si nous laissons de côté la vie de l'Esprit. Mais l'Esprit ne va jamais, lui, faillir. Donc, c'est certain aussi que la vie du Seigneur nous amène donc la paix pour que nous puissions témoigner de la vie du Seigneur justement et glorifier Dieu dans cette vie-là. A Dieu seul, la gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen.